Ce mardi 12 mai, Cyril Hanouna était aux commandes de sa nouvelle émission sur C8, c'est que du kiff. Alors qu'il évoquait le fait que Jean-Pierre Pernaut soit toujours confiné chez lui, Nathalie Marquet a tenu à mettre les pendules à l'heure. Jean-Pierre Pernaut joue la sécurité. Depuis le début du confinement, le journaliste du 13h de TF1 n'a préféré céder sa place à son joker, Jacques Le Gros. En cause, il fait partie des personnes à risque face à cette maladie, notamment du fait de son récent cancer de la prostate. D'un commun accord avec la chaîne privée, il a donc décidé de se mettre en retrait. Mais pas question pour autant de rompre le lien avec ses fidèles téléspectateurs, ni de se tourner les pouces pendant deux mois. Depuis son domicile, Jean-Pierre Pernaut veille au grain, et assure un dupex quotidien. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a rien perdu de sa fougue. Puisqu'il n'hésite pas à dire ce qu'il pense concernant cette période et les incohérences du gouvernement. Mais avec le déconfinement, certains s'attendaient à ce qu'il revienne en pâteau. Alors que les animateurs retrouvent en effet tout peu à peu leur studio, Jean-Pierre Pernaut a quant à lui tenu à prolonger son confinement jusqu'au mois de juin. Il a même incité ses téléspectateurs à rester chez eux. La mise au point de Nathalie Marquet Il n'en fallait pas plus pour agiter les chroniqueurs de touche pas à mon poste. Je trouve ça curieux, l'âge de but en blanc Raymond ce mardi 12 mai dans ses que du kiff, avant de surenchérir. Je pense que TF1 l'a sanctionné parce qu'il a poussé un coup de gueule contre le gouvernement. Une théorie partagée par Jean-Michel Mer qui estime que le journaliste a pris « un carton jaune » de la part de la chaîne. Devant sa télévision, la compagne de Jean-Pierre Pernaut, Nathalie Marquet bouillait de colère. Si bien qu'elle a décidé de prendre la parole. Ni une ni deux, la chroniqueuse de C8 a appelé en direct son patron pour mettre les points sur les i. Après avoir précisé que le père de ses enfants « va très très bien », Nathalie Marquet a confirmé que ce dernier reviendrait belle et bien sur TF1, qu'il s'agit seulement d'une question de précaution. Elle a d'ailleurs tenu à remercier TF1 qui accepte sans broncher « de le mettre en confinement avec moi, il n'y a pas de complot. J'en ai marre d'entendre ça », s'insurge l'ancienne Miss France en guise de conclusion. Voilà qui ne pourrait pas être plus clair. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada